Hey mama Hey mama Hey mama Hey mama No e ma mam Hey mama Hey mama N' GOBA Hey! Yo C'EST ME distributing Je ne me montre pas le mal, c'est un problème de l'amour Je ne me montre pas le mal, je ne me montre pas le mal Maman tu dois me regagner danser, tout le monde sera danser A l'autre côté de l'Afrique, je me montre que l'on me fout C'est un problème, c'est un problème de l'amour Ah 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 Fais-te pas-bo-la à coté T coup fou Et toi quoi Fais-te pas bo-la à coté Fais-te pas bo-la à coté Et dis-a le petit la lega S'appelle speaks Maman Uwale Maman Uwale Maman Uwale Tu es un mobielé, mama Tu es un dendjele, mama Tu es un mwilele, mama Ndew masange, mama Tu es un mwilele, mama Mama poline, mama Tu es un mwilele, mama Tu es un mwilele, mama пока je n'aime pas mwile, baby Tu es un mwilem, mama Tu es un mwilele, 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 mama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui va continuer la séance. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Le mariage en question concerne trois familles. C'est un mariage spécifique. D'habitude, ça concerne deux familles, mais ce mariage va concerner trois familles. Il y aura la famille du mari, que eux-mêmes m'ont présentée ici devant vous. Il y aura la famille maternelle d'Embrié, Matzemba, Michel, Sandrine. Ils sont là devant vous et la famille paternelle de Mademoiselle, Mbeya, Matzemba, Michel, Sandrine. Donc, voilà comment ça va se passer. Tout à l'heure, je ne sais pas si le mari est là, on va demander à ses parents de l'amener ici. Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, je viens à Ebamba. Donc, on va me les présenter aujourd'hui pour la première fois. Et quand le mari sera là, ils vont prendre la parole pour dire pourquoi ils sont là. Ils veulent épouser qui ? Voilà. Bon, maintenant, mes beaux-parents, ce sont les lumbus qui sont là. S'ils comprennent le Banjabi, je ne sais pas. Et les lumbus là-bas, ils comprennent aussi le Banjabi là-bas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, sur ce, je donne à qui de droit la parole ? A Benjabi, on dit, celui qui a le problème doit venir parler. Voilà. La balle est de votre côté. Je voudrais ici, avec votre permission, si possible. Nous avions invité le Seigneur à nous assister pendant cette petite période. Je voudrais également, si disait avec votre permission, si on peut s'élever, pour observer une minute de silence. pour certains de nos parents qui nous ont quittés et qui n'auront pas la possibilité d'assister à cet événement heureux. Si possible, on peut s'élever. Je vous remercie, prenons place. Je m'appelle Mouketa, de nom de famille, prénom de baptême, Jean-Paul. Je suis Nzibi. Et le fait que nous sommes à Libreville, j'ai compris tout à l'heure par l'introduction de mon frère Mathie Mba. et il a tout dit. Il a dit qu'il y a les lombos de son côté. Et moi également, j'ai les Michogos, les Pounoun, tout le monde avec moi. Et si seulement nous étions Nzibi, en réalité, on devrait s'exprimer en langue Nzibi. Mais comme il y a des mariages mixtes maintenant entre nous, au risque de nous, nous devions nous faire comprendre, c'est-à-dire prêter la langue qui n'est pas latienne ici, la langue de nos colons, pour nous faire comprendre. Sur ce, Papa Mathie Mba, tout à l'heure, nous disait qu'il fallait présenter déjà le monsieur qui vient solliciter sa fille. Mais je vais d'abord, moi, dans un premier temps, m'acquitter de pas mal de devoirs. Sur ce, je vais d'abord payer le droit du sort. Parce que venir chez Autour et prendre la parole, c'est pourtant s'acquitter de ses devoirs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas cultivés. Mais dans notre culture, il faut d'abord respecter ça. Bien, dans un premier temps, comme je le disais, je m'acquitte du droit du sol. Je dépose-là. Le droit du sol, il y a une liqueur, 10 000 et une paille. Bien, je disais ici, papa, quand j'ai fini avec le droit du sol, quand vous venez chez Autour et avant de décliner l'objet de votre visite chez Autour et il va falloir d'abord demander la parole. C'est pour cette raison que je m'acquitte de ce devoir aussi de demander la parole. à la 10 000. Et puisque j'ai attendu mon frère là-bas, il m'acquitte de dire, mais attends, il faut parier le droit de parler en français. de parler en français. ce qui signifie que je m'acquitte de faire, ce qui signifie que j'ai élagé les trois étapes qui me permettent, n'est-ce pas, maintenant, de changer. La chaise, je m'appelle, si maintenant, vous me donnez la parole, c'est en ce moment-là que je vais décliner l'objet de ma visite ici chez vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup pour vous être acquittés de tous ces devoirs, parce que ce sont les petites choses. Les gens de 1990, je ne sais pas comment on les appelle, parce qu'avant, on avait les gens de Léomba, après, on a eu les gens de Bongo. Bongo, Ndimba. Bon, maintenant, là, je crois que les gens de la génération Dali. Ceux qui sont des anciennes générations, ils comprendront ce que nous sommes en train de faire et quels sont les actes que nous sommes en train de poser. Ce sont des actes de respect mutuel, et ça permet à ceux qui sont en face de vous de comprendre que les gens qui sont venus nous voir, moi, Mathieu Mba, et puis mes beaux-parents ne sont pas venus ici pour nous, pour blaguer. Donc, maintenant, vous pouvez même me dire quel est l'objet de votre visite chez nous. Voilà, merci. Bien. Papa, je voudrais tout simplement dire ici, dans ce que l'homme fait, c'est secret quand le monde n'est pas encore sorti. Je vous ai entendu parler vous-même en amont qu'il s'assait du mariage. Et ça m'a fait plaisir. J'ai un fils nommé Ndengi Moutangoukevin Steve, qui, dans ses balades, a fait la rencontre d'une jeune fille. Sur ce sujet, il nous a réunis ses parents pour dire, écoutez, papa, je veux faire comme vous. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il dit, moi, j'ai rencontré une jeune fille. Je voudrais tout simplement vous demander, vous mes parents, de m'accompagner. Et vous devriez faire votre devoir de père de me permettre, n'est-ce pas, à l'avoir comme épouse. Et sur ce volet, nous avions dit, mais en fait, tu es déjà garçon. C'est tout à fait normal. Quitte à toi alors de nous indiquer là où se trouvent les parents de cette jeune fille. Papa, c'est tout à fait normal pour les gens qui, à un temps passé, ont fait les enfants et que les enfants aussi doivent maintenant avoir le devoir d'avoir une responsabilité à leur côté. C'est pour cela que nous sommes ici. Vous avez une fille ici avec vous, que notre fils dit vraiment dans sa vie, il veut l'avoir comme épouse et c'est avec elle qu'il veut faire sa vie. Nous sommes donc venus ici pour ça. C'est le devoir de nous, les parents. Notre fils a fait son choix. Et c'est le bon choix. Nous sommes venus ici pour un mariage. Nous ne sommes pas venus ici pour les présentations. Nous ne sommes pas venus ici pour, comme les gens disent, c'est ce que j'ai vu maintenant à Libreville. On dit, on va d'abord aller faire co-co-co. Chez nous aussi, on ne connaît pas les co-co-co. Chez nous aussi, on connaît le mariage. Vous venez, vous sollicitez la fille de Tui. Et puis, par la suite, vous venez donner la dote. Mais à Libreville, il y a maintenant plusieurs états. Il faut aller faire co-co-co. Comment on traduit le co-co-co chez nous en Bounou, ou en Zébi, ou en Isango, ou en Tsogo, je ne sais pas. Ou en Loungou, je ne sais pas. Ça, c'est ce qui se fait maintenant à Libreville. Mais nous qui avons la possibilité, n'est-ce pas, de gérer nos traditions au Sud, nous connaissons le mariage. Papa, je suis venu ici. C'est mon fils qui m'a amené. Il a estimé faire sa vie avec votre fille. C'est pour cette raison-là que nous sommes dans votre cour. Je bénis Dieu pour le jeune homme qui disait tantôt que nous nous sommes... C'est vrai, nous sommes en période électorale. Nous ne sommes pas venus ici pour un meeting chez vous. Nous sommes venus ici. C'est un lien d'amitié des parents. Et les enfants doivent aussi s'unir devant nous, les parents. Je suis venu pour ça. Merci. Mais vous savez que, ni toi, ni moi, personne ne s'appelle Sandrine. Personne ne s'appelle, je ne sais pas encore le nom de Bilal. Parce que je n'ai pas encore son nom. Commencez par venir au moins le mari. Parce que c'est lui qui va venir désigner sa femme. Oui. Mais entre nous et là, on ne peut faire un délègue de sourds. Commencez par faire venir le mari. Et c'est lui qui va nous montrer sa femme dans le groupe-là. Voilà. D'accord, moi j'ai pensé que nous devrions d'abord relâguer les principes. des choses d'avant-mariage. C'est quand le couple arrive. Il n'y a pas de soucis. Je m'attèle à votre orientation. Je vais faire venir mon fils. J'avais déjà dit son nom ici. Je parlais d'Inding, d'Tango, d'Avistel. C'est son nom de famille. Non, non. Il va falloir pour vous. C'est ça. Avant qu'on continue la cérémonie, il faudrait qu'il vienne. Allez-y, nous cherchez. J'ai chanté. Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon, deux sacs de riz, nous avions deux marmites, nous avions deux sous, nous avions deux lampes ici, deux bidons de pétrole, deux cuvettes, deux haches, deux machettes. Concernant ce qui devrait accompagner les lampes en matière mèche et allumettes, ici nous avions une somme de 7500 pour les mèches, les lampes et allumettes. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Ici, parlant du riz, il y a deux cartons de poissons salés. Donc papa, en bref, concernant la marchandise, voilà tout ce que nous avions eu pour honorer notre fille. Maintenant il manque celui que mes biens m'avaient dit, qui n'aime pas le bruit. Papa Matimba, voilà celui que mes biens m'avaient dit, il n'aime pas le bruit. Et je n'ai toujours pas l'envie, surtout qu'on est dehors, de donner souvent le montant. Parce que beaucoup viennent là, c'est pour dire, mais il a donné combien d'argent ? Ah, il a donné seulement 200 000. Au lieu de faire la critique de ce qui se passe chez toi, tu viens faire le congou ça sur l'affaire de quelqu'un, je ne sais pas comment il se soit arrangé. Si mon beau-père m'a dit, amène-moi 200 000 parce que je ne vends pas ma fille, ça c'est notre affaire. Mais vous quand vous allez sortir là, oh il a donné 200 000, mais vous ne savez pas pourquoi j'ai donné 200 000. Beaucoup, beaucoup, papa voilà ce que j'ai trouvé. Mais ça là, je vous donne ça, c'est un problème de confiance. Mais je suis sûr que tout ce que vous m'aviez demandé, concernant ce que mes biens m'avaient dit, que ça n'aime pas le bruit, c'est là. Je vais peut-être demander à mon petit frère de vérifier, mais tu vérifies seulement dans le cœur. DJ, musique. Générique 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 Musique Musique Oh merci Didier Chers parents, papa Vous voyez dans l'organisation D'une telle cérémonie Avoir sur vous Des trésoriers c'est difficile Le premier trésorier étant là Le second n'était pas parmi nous C'est ce qui a causé un peu ce petit amour Et puisque j'ai déjà déposé Ce que mes biens m'avaient dit Ça n'aime pas le bruit Et vous avez vu comment nous avions contrôlé La chose Tout est rentré dans l'ordre Et je voudrais ici Rappeler aux parents que chez nous Quand on a déjà déposé La dot En marchandises et en espèces Il va falloir vraiment clôturer Donc nous avions un objet Chez nous Au sud Quand vous n'avez pas déposé cet objet là Et bien Malgré vos moyens C'est cet objet là qui est très important Pour nous Quand vous avez épousé une femme Chez nous au sud Soit Et l'objet chez nous C'est l'inclure C'est l'inclure C'est l'inclure C'est l'inclure Je suis C'est là pour clôturer en boutique. Donc je disais aux parents pour clôturer en boutique cette étape, la remise de présent. Voilà l'instrument très nécessaire chez nous, à ce qui concerne le mariage chez nous au Sud. Donc avec votre permission, chers parents, ce qu'il me fallait faire ce soir pour honorer notre future belle-fille, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, la chaîne m'appelle, je vais aussi me reposer, parce que je suis aussi un malade. Mais Dieu m'a fait grâce de pouvoir terminer en beauté cette étape, ou encore moins cette soirée de mariage. Papa Lachaise m'appelle et je suis assis. L'aimé le fouille. Merci. Il faut expliquer aux gens pourquoi chez nous, on utilise le club. Dans notre tradition, quand l'enfant partait de l'Amba Ambigo Malinga pour venir à la côte, travailler ici, quand il retournait dans son village, c'est ce qu'on appelle l'enfant pour vie, dès qu'il arrive au village, avant qu'il rentre dans la maison, son nom ou son père de poser devant la maison une encube. Et l'enclume, l'enfant, poser les pieds dessus, c'est pour lui donner le pouvoir. Et en matière de mariage, nous avons reçu cet encube. Mon frère et moi, c'est-à-dire que moi le père, et son nom. Maintenant, à notre tour, nous allons déposer cet encube au pied de notre fille, au pied de notre nièce, pour donner du poids au mariage qu'elle a contacté aujourd'hui à travers cette cérémonie de mariage coutumé. Et quand Sandrine va mettre ses pieds sur cet encube, c'est-à-dire que le poids de l'enclume signifie la manière qu'elle va laisser au mariage avec un poids. Elle ne va pas nous recevoir, nous les pères, nous les hommes. Elle doit se comporter dignement, conformément au principe du respect de l'enclume. Les photographes, vous allez venir là, je vais, je vais, nous on avait des bruits, ça n'est pas, c'est-à-dire que moi, et moi. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501